C'est sans doute la pièce la plus connue du répertoire théâtral français. Je veux bien sûr parler de Cyrano, d'Edmond Ronstand. Gros plan cette semaine sur ce spectacle, monté par la compagnie de la jeunesse aimable, dans une version, vous allez le voir, très moderne. Calculer, avoir peur, être blême, est-ce qu'elle va faire de visite qu'un poème rédigé déplacé ? Non merci, non merci, non merci ! Monté Cyrano alors qu'il y a eu dans le passé tant de versions inoubliables, un pari osé de la part de cette jeune troupe pleine de talents, mais un pari réussi. Monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais ! Pour jouer Cyrano, je pense qu'il faut oublier que ça a été si souvent monté dans tant de versions différentes et dont certaines sont si célèbres et si justes, parce que si c'est un chef-d'oeuvre, c'est parce qu'on peut toujours le faire réentendre différemment. Et si on oublie qu'on connaît la pièce, alors on arrive à la jouer. Sur scène, une dizaine de comédiens pleins d'énergie et de malice, mention spéciale pour Eddy Chignera qui campe un Cyrano très convaincant, notamment dans la fameuse tirade du nez. C'est vrai que c'est un point quand même dans une carrière important de jouer un rôle pareil. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, enfin il n'est pas nombreux à pouvoir jouer Cyrano. Donc c'est drôle parce que je discutais avec un acteur d'un certain âge maintenant, il y a quelque temps qu'il me disait Eddy, tu vas jouer Cyrano, moi je ne l'ai pas joué, et maintenant c'est trop tard. Donc oui, c'est un moment important dans la carrière d'un acteur de pouvoir jouer ce rôle-là. Autre moment culte de la pièce, la déclaration d'amour, la nuit sous le balcon de Roxane, où Cyrano, amoureux transi, souffle les mots à son rival Christian. Cyrano, c'est celui qui n'accepte pas le monde tel qu'il va. Et avant d'être un drame amoureux, imparable, c'est pour moi une leçon d'héroïsme et de pensée libre. C'est celui qui meurt debout. C'est celui qui meurt, c'est celui qui meurt, c'est celui qui meurt, c'est mon panache.